Bon début de semaine à tous, lendemain de défaite pour la Juve et un 0 face au Napoli, défaite lourde parce que je pense que le match n'était globalement mérité. Le match aurait pu se terminer sous le score de 0-0, mais voilà, Raspadori a climatisé l'Alliance Stadium, douche froide sur Turin dans le sens propre comme dans le sens figuré puisqu'il pleuvait très très fort hier soir dans le Piémont et la Juve enchaîne une troisième défaite de suite. Voilà, donc ce n'est pas une période simple pour les hommes de Max Alegri. Ce matin, il y a eu des polémiques, ça et là, sur le contact entre Milik et Lobotka. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Max Alegri et ses hommes vont devoir désormais vite tourner la page puisque dans deux jours, il y a ce match très important face à l'Inter au Meazza. J'y serai pour la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Les bien-conneries se sont entraînés ce matin à la Cantinas. On essaiera de comprendre demain quel joueur sera pouret, début titulaire, quel joueur trouvera une place sur le banc. Une chose est sûre, c'est que Juan Cuadrado ne sera pas là puisqu'il est suspendu. Mais voilà, l'objectif victoire face au Napoli a été loupé. Désormais, focus sur cette demi-finale retour de Coupe d'Italie. C'est qu'il tout double, évidemment, pour une Juve et qu'a l'obligation d'aller en finale parce que la Coupe d'Italie, cette saison, représente un objectif important. Ça risque d'être un match extrêmement tendu. On y reviendra évidemment à partir de demain. Mais au vu de tout ce qui s'est passé au match allé, toutes les affaires aussi, la fin de match extrêmement tendue. Bref, le fait aussi que l'Inter voudra prendre une revanche cette saison face au Bianconnery, tant les hommes d'Inzaghi n'ont jamais battu avec Cassignola. Deux défaites et un match nul. Bref, ça va être très certainement un derby d'Italie plus que passionnant. Mais voilà, on va tourner la page de ce Juve Napoli. On parlera de Inter-Juve à partir de demain. Cet après-midi, avec la rédaction de 90me, nous avons publié un article sur Félix Enzoango. Ça fait toujours plaisir de parler d'autres joueurs de l'équipe première. Alors lui ne fait pas partie, à proprement parler, de l'équipe première. Il évoluait avec la next-gen de la Juve et malheureusement descendu depuis un mois avec la Primavera. Il s'est entraîné plusieurs fois avec l'équipe professionnelle. Joueur français, défenseur français âgé de 20 ans. Arrivé, Damien, en 2020 pour une somme de 3 millions d'euros. Il faut dire que Félix Enzoango a plus que marqué son passage puisqu'avec la Primavera, il a fait de très très bonnes prestations. Notamment en Youth League, qui est toujours la compétition reine lorsque vous jouez en U19. Parce que quand vous jouez dans le championnat national, vous avez toujours moins de visibilité qu'en Youth League. Et en Youth League avec la Juve, il a démontré de très belles choses. Notamment cette capacité balle au pied et cette capacité à ressortir proprement le ballon. La presse italienne l'avait rapidement défini comme le nouveau Varane. Et d'après les vérifications effectuées, je suis en mesure de vous confirmer que la prolongation de contrat de Félix Enzoango avec la Juve semble très compliquée. Très très compliquée à ce jour. Il est en fin de contrat le 30 juin. Donc il reste deux mois avant que cette fin de contrat prenne officiellement forme. Et à l'heure actuelle, une nouvelle signature d'une prolongation de contrat n'est absolument pas à l'ordre du jour. Ça semble extrêmement compliqué. Il n'y a pas eu de contact récent entre les deux parties pour discuter de cette matière-là. Selon moi, ça sera un gros coup dur pour la Juve et de perdre Félix Enzoango. Non pas parce qu'il est français et parce qu'il faut encourager les français. Il faut être honnête lorsqu'il faut parler honnêtement. Mais je pense très clairement que Félix Enzoango avait largement sa place dans cette neck-gen-là. Aussi d'un point de vue défensif où certains joueurs, mis à part Dan Yusen, certains joueurs n'avaient pas montré énormément de continuité. Il y a évidemment les titulaires pour Massimo Brambi. Mais je pense qu'il y avait largement la place pour le natif de Creil de se faufiler au sein de cette défense à trois. Et malheureusement, la réalité, c'est que cette Juve n'a pas donné la chance à Félix Enzoango. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Il y avait eu un énorme travail de la part de Toniozzi et de ses scouts, des scouts qui aident le chef scout Toniozzi. C'est vrai que la Juve est suivie depuis tant d'années. Félix Enzoango, elle avait réussi à le prendre d'Amiens en 2020 alors qu'il y avait plusieurs clubs intéressés. Et finalement, assez déçu, je trouve, assez décevant la manière dont la Juve a interprété le contrat de Félix Enzoango. C'était un contrat jusqu'au 30 juin 2023. Et finalement, vous avez un passage plus qu'intéressant avec la Plumavera. Vous vous imposez comme le titulaire fixe. C'est tout naturellement que vous montez avec la Next Gen. Parce que vos prestations sont tout simplement plus qu'intéressantes. Et derrière, Massimo Brambi et l'entièreté du staff de la Next Gen ne lui donnent pas le temps de jeu nécessaire. Il a disputé seulement 10 matchs. Et depuis le mois d'avril, c'est zéro convocation avec l'équipe de Sérissé. Il est d'ailleurs descendu avec la Plumavera depuis un mois. Où il dispute évidemment l'intégralité des matchs. Et où il est titulaire. Il faut savoir que Auxerre s'était infiltré. C'était pour tenter d'avoir Félix Enzoango en prêt. Pour permettre d'avoir plus de temps aux jeunes joueurs français. Il y avait l'accord qui avait été donné de la part de l'entourage du joueur. Finalement, l'opération ne se fait pas parce que l'avec Cassignola ne donne pas son accord. Donc c'est vrai que c'est dommage que la Juve ne donne pas l'accord pour prêter Félix Enzoango. Au final, il n'en fait pas quelque chose d'intéressant. Parce que oui, certes, il est titulaire avec la Plumavera. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes trop fort pour la Plumavera, le staff nécessaire, ça va être la Next Gen. Et le temps de jeu ne lui a pas été garanti avec la Next Gen. Et derrière, vous avez la possibilité quelque part, pourquoi pas de le faire grandir pour le récupérer et pourquoi pas de le faire signer un nouveau contrat. Finalement, la Juve le perd à zéro. Donc je trouve ça assez dommage parce que je pense qu'il y avait la capacité pour la Juve et d'en tirer quelque chose de vraiment intéressant. Parce qu'on parle d'un joueur très intéressant. Aucun doute que Félix Enzoango retrouvera un club. Parce qu'il y a énormément de courtisans. Il y a énormément de clubs qui, depuis longtemps, ont posé les yeux sur le joueur classé 2003. Déjà avant de signer la Juve. Je vous avais dit, la Juve avait gagné la bataille. Mais il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés. Il a un frère jumeau. qui ne joue pas à la Juve. Mais il est un frère jumeau. Donc voilà, c'est dommage. Lui qui avait donné la victoire avec ce but victorieux face à la Bosnie pour qualifier la France, l'équipe de France, à l'Euro 2022. Donc voilà, il a vécu quand même une période plutôt positive. Notamment avec une croissance, selon moi, d'un point de vue physique. Où tactiquement, on parle d'un joueur qui a vraiment, vraiment grandi. Il a une énorme capacité. Balle au pied, selon moi, c'est un jeune avec une énorme capacité balle au pied. Et c'est pour ça que je vous dis, je trouve ça dommage que Blambi, là, n'ait pas insisté avec Yuzhen, avec la Nexgen. Parce que selon moi, ces deux-là ont une capacité balle au pied déjà très bonne pour leur âge. Donc voilà, en tout cas, la réalité est celle-ci. On verra ce qui pourra se passer désormais. Mais la prolongation de contrat est désormais très, très compliquée. Et on verra les clubs qui accéléreront pour s'attacher les services du natif de Cray. Il faut savoir que Félix Sanzuango s'est entraîné plusieurs fois pendant plusieurs semaines avec le groupe professionnel. On m'a dit qu'il s'est très bien intégré avec l'équipe première. Il y a eu énormément de soutien, notamment de la part de Paul Pogba, d'Adrien Rabiot. Il s'entendait avec beaucoup de très, très bons joueurs de cette équipe première. Avec des entraînements évidemment plus physiques, encore plus tactiques qu'avec la Nexgen ou encore la Primavel. Mais ça va de soi quand vous jouez en Serie A. Mais l'aventure entre Félix Sanzuango et la Juve prendra fin et devrait prendre fin le 30 juin 2023. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Félix Sanzuango, si vous avez eu l'occasion de le voir jouer avec la Primavela ou du peu de temps de jeu qu'il a eu à disposition avec la Nexgen. Faites-moi savoir un petit peu tout ça, toutes vos opinions. Et selon vous, est-ce que Félix Sanzuango avait largement la possibilité de signer une prolongation de contrat avec Cassignola ? J'attends tous vos retours dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour la Vigilia de Interjuve. Ciao, ciao !